La diffusion du questionnaire. Une fois que le questionnaire est fait, que les pré-tests sont effectués, que nous avons réinitialisé le tableau de données qui recevra les réponses, il nous reste à communiquer l'URL pour répondre au questionnaire. Pour cela, on va sur l'onglet réponse de votre questionnaire, on ne reste pas sur question, on va bien sur réponse et on va cliquer sur le bouton envoyer. Il existe plusieurs modes d'envoi du questionnaire. Nous pouvons envoyer le questionnaire par mail. On peut également récupérer l'URL du formulaire, l'adresse web, pour la communiquer via divers médias numériques, un site web ou un réseau social ou autre. Alors, intégrer le formulaire dans un code HTML directement. L'intégration permet d'intégrer le formulaire dans votre site web. Ça, éventuellement, ça pourrait être utilisé dans votre cours de CréaWeb qui aura lieu ultérieurement dans un autre semestre. On peut aussi partager simplement le lien via un réseau social comme Facebook ou Twitter, puisque nous avons ici les icônes qui permettent un partage facilité. Alors, pour voir successivement les différents modes, on va par exemple commencer par diffuser le questionnaire par mail. Pour diffuser le questionnaire par mail, il suffit d'avoir une liste d'adresses e-mail et puis de les copier-coller ici. On peut les saisir à la main, mais en général, on fera un copier-coller d'un ensemble d'adresses mail que l'on a dans un fichier Excel, par exemple. Alors, je vais faire un test avec deux adresses mail. Je vais prendre l'adresse mail que j'ai créée avec ce compte Google qui s'appelle TIC de l'IUT. Quand on crée un compte Google, on a automatiquement une adresse Gmail qui est créée. TIC de l'IUT à gmail.com. Et puis, on va... On met le séparateur avec un point-virgule. Et puis, on va ensuite utiliser une autre adresse. Je vais prendre mon adresse mail universitaire. Fabrice.lotte.arrobaseuniv-amu.fr L'objet. On peut le changer. On peut le modifier. Aimez-vous le chocolat. On va mettre entrecrocher sondage. Sondage. Et puis là, vous allez mettre un message correctement rédigé qui indique que vous aimeriez que le répondant remplisse le questionnaire pour pouvoir améliorer la qualité de vos services. Je ne le remodifie pas. Je ne modifie pas le texte, mais on pourrait bien sûr le modifier. On va envoyer cet email. On utilise alors le serveur de messagerie de Google. Et il devrait normalement être envoyé à l'ensemble des destinataires. Voilà. Donc, j'ai attendu un petit moment. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ouvrir mon mail. Et normalement, on voit que j'ai reçu ce mail sur mon adresse universitaire. Alors, l'université, bien sûr, a trouvé que c'était un peu bizarre qu'une adresse Gmail m'envoie un questionnaire. Donc, il me marque Suspected Smab. C'est moi qui l'ai envoyé. Donc, je télécharge les images parce que j'ai confiance. Du coup, je reçois bien le formulaire à remplir avec un petit bouton remplir le formulaire. Et si je clique dessus, celui-ci apparaît normalement. Ça, c'était la première méthode. La méthode par mail. On peut également récupérer l'URL. Donc, récupérer l'URL. Je vais fermer ça. Je vais réduire ça. Et je vais retourner sur mon questionnaire. Donc, récupérer l'URL. C'est toujours un clic sur le bouton Envoyer de l'onglet Réponse. On va cliquer ici sur Lien Hypertexte. Ceci, c'est le lien qui permet d'accéder à ce questionnaire. On peut aussi demander à un raccourcisseur d'URL pour qu'elle soit un peu moins longue. Et donc, si je fais raccourcir l'URL, j'ai un lien beaucoup plus court que je peux communiquer et qui me renverra, bien sûr, sur la même page. On va le tester. CTRL-C. Je prends un nouvel onglet de navigateur. Je colle. Je valide. Et bien entendu, je tombe sur mon questionnaire prêt à remplir. On va fermer. On va fermer ceci. Troisième possibilité, l'intégration. L'intégration, c'est pour placer ce formulaire à l'intérieur d'un site web. Comme vous ne connaissez pas encore la méthode de création de site web, vous ne savez pas ce que c'est qu'intégrer une page web dans un site. Donc, on va laisser ça de côté. Mais en tout cas, là, il y a un code d'intégration. Comme pour YouTube, par exemple, on va pouvoir intégrer une vidéo dans un site web. Et bien là, on va pouvoir intégrer le formulaire à remplir dans un frame qui fera par défaut 700 pixels par 520 pixels de hauteur. Enfin, on peut partager via les réseaux sociaux que sont Facebook ou Twitter. Si je fais un clic sur Facebook, je vais être redirigé vers la fenêtre d'authentification de Facebook. Si je clique sur Twitter, je vais être redirigé vers la fenêtre d'authentification de Twitter. Et bien entendu, dès que je me serai identifié, je pourrai très facilement partager ce lien. Alors, on a bien vu qu'il y avait deux réseaux sociaux que sont Facebook et Twitter. Si vous préférez publier ces informations là, via Instagram ou via Snapchat, c'est tout à fait possible. Il suffit simplement de récupérer le lien que l'on a généré et de le copier-coller à travers un post qui se ferait sur un autre réseau. Avec ce type de méthode de collecte d'informations, il faut savoir que le taux de retour est très très faible. Donc, il va falloir motiver le répondant et on peut le faire de deux manières, soit en lui proposant une rétribution, en le rémunérant, en lui donnant des bons d'achat ou autre, en organisant un tirage au sort pour lui faire gagner quelque chose. Donc, ça, ce sont des motivations qui vont augmenter votre taux de retour, mais aussi, on peut et on doit absolument mettre une lettre d'accompagnement. C'est-à-dire que dans un mail, on va expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ce questionnaire et quel intérêt le répondant aura à y répondre. De la même manière, dans un post Instagram ou Twitter ou Facebook, on va très succinctement expliquer pourquoi vous souhaitez que le répondant réponde. Et normalement, si votre lettre ou votre post est bien formulé, vous devriez augmenter significativement ce taux de retour. Une fois que l'on a diffusé le lien, les personnes vont répondre régulièrement à notre questionnaire. Il faudra surveiller, donc, l'évolution du nombre de réponses à droite, là, de cet onglet réponses. On l'a vu tout à l'heure, il y avait des chiffres. Là, pour l'instant, comme j'ai tout effacé, il n'y a plus rien. Mais à chaque fois qu'une personne remplira le questionnaire, il y a un petit compteur qui va apparaître là et qui va s'incrémenter de 1 en 1 à chaque fois qu'une personne répondra. On a la possibilité de recevoir aussi des notifications de réponse. Pour cela, il faut simplement cliquer ici pour pouvoir recevoir une notification lorsqu'une réponse est ajoutée. Alors, si vous attendez 10 ou 15 réponses, c'est parfait. Vous allez recevoir des notifications sur votre boîte mail. Par contre, si vous en attendez 3 ou 4 000, je vous déconseille de l'activer. Sinon, vous n'allez faire que recevoir des notifications et c'est assez énervant. Une fois que votre campagne est terminée, il faudra clôturer la campagne de collecte. Et donc, pour clôturer cette campagne de collecte, pour que le lien ne soit plus valide, pour que plus personne ne puisse poster, eh bien, on va cliquer sur ce bouton pour désactiver le questionnaire. À partir de ce moment-là, plus personne ne pourra répondre au questionnaire. Bien entendu, je peux le réactiver quand je le veux.